Salut à tous c'est Grosse Retrouve sur Dark Souls 3 pour une nouvelle vidéo, une nouvelle session. Ça va être tendu parce que je dois mettre la vidéo demain, sachant qu'il est 21h, lol ! On est parti, je voulais juste qu'on décide un peu où on va aller, donc que je décide en gros, parce que bon, clairement, vous n'allez pas pouvoir décider, me dire ! Alors là, j'ai remarqué qu'on était à deux feux, et c'est vrai que quelqu'un m'a dit pourquoi t'as pas fini la forêt, finalement... J'étais arrivé à un truc qui s'appelle Bastion de Pharon, de Pharon, sachant que le boss s'appelle comme ça, je crois, les veilleurs des abysses de Pharon, un truc comme ça, donc bon, on doit être juste à côté, on va faire ça, mais avant d'aller là-dedans, vu que c'est un marais, on va acheter un petit peu de ce que j'ai vu l'autre fois, qui est du Lichen, qui permet en fait de supprimer l'empoisonnement, voilà, retarder ou annuler. Bon, celui-là, normalement, il est mieux le Lichen violet fleuré, mais il coûte plus cher, hein ! C'est moi, je vais acheter du truc de pauvre à 500, j'en prends 4, ça ira, 2500, déjà, ça me fait un peu mal. J'achète une torche aussi, voilà, enfin, j'achète la torche, apparemment, c'était pour supprimer l'hémorragie, je l'avais plus ou moins compris en voyant marquer torche requise, mais bon, j'avais passé la zone, et vous savez, moi, si j'ai pas besoin absolument d'un truc... On va juste regarder la tronche de la torche. Bon, déjà, ils ont changé le système de Dark Souls 2, qui était en fait un système de temps avec les torches, c'est-à-dire plus vous récoltiez de torches, plus vous aviez de temps, je sais pas comment les ajouter chacune, une demi-heure peut-être, mais bon, ça ne servait à rien. Dans Bootborne, il y avait une torche aussi, mais qui, voilà, n'avait pas un temps limité, c'est mieux qu'ils aient repris ça, clairement. C'est cool, donc j'ai ma torche, je crois qu'on va pouvoir y aller, j'ai pris vos commentaires un petit peu, enfin, je les lis à chaque fois, de toute manière. Je me suis fait une petite liste, parce qu'il y a pas mal de trucs, on va tout de suite aller dans la forêt, au bastion. Ah oui, il fallait aussi que je donne de la bière au corbeau au-dessus, apparemment, ça donne une pièce de l'armure solaire, qui est l'armure du Sunbro, en fait, qui est une icône de Dark Souls, et son armure est vraiment pas mal. Enfin, elle est dégueu, mais c'est un symbole, quoi. Il faudra que j'aille donner cette pinte pour l'avoir, surtout qu'elle ne me sert à rien, la pinte. Il y a aussi, on m'a demandé pourquoi je lisais pas plus les marques de sang au sol, ou les messages des joueurs, parce que, bon, moi, j'ai répondu directement pour les messages, c'est juste que, je veux dire, là, par exemple, ah, putain, c'est un truc du jeu, ça. Et t'y, les trois flammes, et ouvrez la porte menant au sang du loup. On va se calmer, là. C'est marrant parce que le jeu a l'air de poser plus de messages lui-même, avant, il n'y en avait pas beaucoup, du jeu, directement. C'est juste que les messages des joueurs, moi, je trouve pas ça capital, des fois. J'aime bien regarder quand je suis proche d'un mur, ou qu'il y a une pièce devant moi, et je suis pas sûr de ce qu'il va y avoir dedans. Là, c'est utile. Mais sinon, bon, j'aime bien quand même me garder l'expérience, quoi. C'est-à-dire, c'est pour tout savoir à l'avance. Parce que les messages, c'est un peu cheaté. Ah, voilà, comme prévu, ça empoisonne, cette merde. Incroyable, ça. Ça empoisonne vite, en plus, hein. Alors, ça, ça me rappelle, bien sûr, les marées d'Arsouls. Oh, c'est dégueu, ces trucs. Je vais tirer dedans, tout à l'heure. Donc, il y avait des sangsues exactement pareilles, qui droppaient, d'ailleurs, des titanites vertes. Permettait d'améliorer l'arme de feu. Eh oui ! Enfin, je crois que c'est ça. Parce que je me rappelle les avoir farmés aussi, ces saloperies. Ça explose ou quoi, là ? Non, ça gonfle juste pour faire peur. Et les marques de sang, masque. Les marques de sang, je m'en fous, moi, de voir comment les joueurs sont morts. Ah, ok. Effectivement, poison, ça a 25. Mais est-ce que, vraiment, ça a un effet plus que ce qui est indiqué ? En plus, ça a pas mal avec mon armure. Donc, allez, on va prendre ça. Ça, ça permet de voir un peu la tête de mon personnage. Sinon, on la verra jamais, quoi. Dégueu, là. Eww ! Hmm. Il y a des yeux. C'est pas des yeux, non ? J'ai des doutes, du coup. Non, c'est pas des yeux. Non, parce que, bon, dans Bullborn, il y avait quand même des yeux au plafond. Et au mur, un peu de partout, d'ailleurs. C'était un peu le running gag. Non, il va falloir que je la fouille, cette zone. Ça va être l'enfer de fouiller, cette zone. Vous pouvez être sûr que je vais être empoisonné, un moment ou un autre. Ça, je pars en le sachant. Regardez, par exemple, je vais aller là-bas, je vais être empoisonné, c'est sûr et certain. Je vais essayer de foutre le Hichel, là. Je peux ? Changer, Y. Ah, voilà, ça me fait une barre, entre guillemets, rapide d'action. C'est cool. Ah, ils viennent ! Si vous venez, les gars, ça m'arrange. Ou sinon, vous savez quoi ? Pourquoi est-ce que je prendrais tous les risques ? Fragment Titanic, putain de merde. Heureusement, je ne me suis pas fait empoisonné pour ça, quoi. C'est vraiment l'élément le plus bas dans l'échelle du craft de Dark Souls, quoi. Ok. Il fallait que j'allume trois trucs. Je ne sais pas exactement comment, mais je vais le faire. Vous savez en certain ? Je vais aller là-bas, du coup. Oui ! J'aurais peut-être pas dû me rouler dedans. Est-ce qu'il y a le même système ? Non. Il y avait un système aussi dans Dark Souls 2, que moi, je trouvais intéressant, du coup, que j'ai l'impression qu'ils ont enlevé, là. Mais, c'est-à-dire, quand vous vous rouliez dans du poison, ou un truc comme ça, il y avait un... En gros, vous étiez recouvert de poison, donc même quand vous sortiez de la zone, ça continuait de monter. Ça, c'était sympa. C'était ultra frustrant, mais bon. Je ne sais pas, c'est ajouter une touche, je trouvais. Hop, j'ai attendu assez, là. Lul. Parma de pierres. Bon, alors là, je vais être empoisonné, on part de... Avec ça en tête. Aïe. Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ? Ça fait que dalle, là. C'est dingue, comme ça fait que dalle, l'empoisonnement, dans celui-là. Résine de pain pourri, c'est pour appliquer l'empoisonnement à votre arme. Ok, c'est beaucoup plus... Holy shit, t'es classe, je veux... Ah, je veux ton stuff. Non, mais... Ah, mais c'est un... Vous savez, qui c'est, lui ? Nice luck. Attends juste. Merci. Ok. Je suis désolé, je vais juste te tuer normalement. Oh ! Il a des PV. Ok. T'as des PV, t'as des PV. Est-ce que t'as pas du talent ? C'est un Darkface. Je crois qu'on va parler de son lore, après. Lol. Putain, il a des compétences d'armes et tout. Son épée a l'air assez cool. Ok, ok. Alors, je sens qu'il va me tuer, lui. Parce que là, je fais n'importe quoi, juste. Ouais, je sais même pas si ça se passe, la magie. Oh, mais faut se calmer, là, sur la cadence. Ah ! C'est un Darkface, sûr et certain. Ça, c'est l'arme des Darkface. Qui leur permet de sucer l'humanité. Il a essayé de le faire, d'ailleurs. Je suppose, là, je m'aurais juste enlevé de la vie, mais beaucoup. Oh ! Je te le stun, j'ai eu de la chance. Mais arrête ! De faire ça, à chaque fois que je veux Paris, quoi. Attends, juste. Voilà. La confiance de l'homme. Non. Là, il était mort. A plus. Je n'aime pas essayer de le backstop. Ok. Alors là, par contre, on va se calmer sur le poison. Merci. Orbe des rouges fissurés pour envahir, bien sûr. Alors, ces trucs-là, c'est un peu le mal absolu. Ils avaient totalement décimé une ville qui s'appelait... Comment elle s'appelait déjà ? Non, mais du coup, elle s'appelait New Londo, ouais. Donc, ils étaient venus. Ils avaient récolté l'humanité d'un peu tout le monde. Alors, ça, c'est une braise pour le forgeron. Ils ont récolté l'humanité d'un peu tout le monde. Et voilà, quoi. Du coup, ils avaient été obligés de... Pour supprimer, en fait, la menace des Dark Frees, ils avaient été obligés d'inonder la ville. Ok. Alors, chaque fois que je fais des vidéos d'Arsoul, il y a quelqu'un qui fait une annonce. Je ne crois pas que ce soit anodin. Donc, il y a un moment aussi, je vais le virer, ce modo, parce qu'il est insupportable. Juste regarder la braise. Qui est là. Qui permet l'imprégnation d'armes de cristal bénite et abyssal. Il n'y a pas une petite lore. Ouais, ouais, d'accord, merci pour ce lore. Absent. Vous remarquez, je trouvais ça intelligent de le mettre dans la barre de raccourci dans le menu, là. Mais ce n'est peut-être pas plus pratique à utiliser que dans la barre d'action rapide directement en dessous de mon inventaire. Mais bon. Le HUD aussi, il faudrait que je fasse un point sur l'HUD. Parce que c'est vrai que ça... Bon, là, je suis dead. C'est quoi cette espèce de bouquetin, là ? Ah, il est buff, du coup. Bon, c'est génial de commencer un combat comme ça. Attends, attends, juste. Attends, attends. Non, mais MDR ! Bon. J'espère que ça va être buff, en tout cas. Bon, ben, écoute, je ne meurs pas contre lui, pardon de l'expression, mais... Il y a un moment aussi, lui, il m'a gavé. Il n'est plus buff, du coup. Comment il se tient ? Il est ultra flippant. Il y a beaucoup de mobs flippants dans celui-là, c'est dingue. Ça doit se stun, ça, ça bouge beaucoup trop vite. C'est fin, là, ça se... Stun ! Stun ! Stun ! J'ai cru que c'était une chope, je me disais que je vais me faire choper à chaque fois, ou comment ça se passe ? Attention, attention. J'ai mon anneau, là, vous voyez, qui est entré en jeu. Si je ne meurtre pas, je vais parler de l'inventaire. J'ai eu de la chance, mais incroyable ! Je peux mourir, je peux mourir. Non ! Ah ! Fuck ! C'est bien grand, cette zone, là. C'est quoi ce bordel ? Je vais me perdre là-dedans, ça va être horrible. Voilà pourquoi je déteste la forêt. Ça, c'est même pas la forêt. Là, ils ont enchaîné deux zones que je déteste le plus, la forêt et les marées, quoi. Ça a l'air immense dans tous les sens. Non ! Bon, le HUD en haut à gauche, ah bah oui, mon HUD est un peu teinté par le fait que je sois en carcasse, on me l'a dit. Regardez mon logo en haut à gauche, c'est tout pourri, mon logo de serment. Ça, c'est mon logo de serment, tout en haut à gauche, bon, rouge, vie, bleu, les points d'action. Et, euh, vert, l'endurance. En dessous, vous avez les icônes de mes anneaux. Donc, les trois flèches, c'est mon anneau d'endurance. Le bleu, ça doit être un anneau que je porte, que ça peut être, ça doit être ça, le saphir d'Alriche. Restitue des PC en cas de coups critiques. Et, euh, l'espèce de boucle, là, c'est le serpent, en fait, qui me permet de gagner plus d'âmes. En bas à gauche, bon, vous avez l'inventaire, que vous connaissez, et en bas à droite, c'est les âmes, et c'est tout. Avant, on avait un compteur d'humanité. Enfin, il y avait les humanités dans le jeu, maintenant que c'est un système de braise, euh, bon, il n'y a plus, euh, ce truc-là. Fragment de titanite, mais ça, j'en peux plus. Il y a un passage, là, mais non. Il faudrait, s'il vous plaît, que j'aille remourir, où je suis mort tout à l'heure. Alors, j'espère que le Dark Wraith, qui m'a défoncé toutes mes fioles, a respawn, comme ça, au moins. Mon avantage, c'est que je peux réutiliser une braise, donc, euh, je pourrais... Je ne veux plus être empoisonné contre lui. Je pourrais m'en servir comme une heal, de ma braise. Non, ça va. Toi, j'ai limite plus d'intérêt à te contrer, quoi. T'es bon, t'es chiant. Putain, il veut me faire sauter ma garde. Il a des combos exprès, cet enfoiré. Oh, mais c'est un calvaire, lui. Avant, c'est des ennemis qu'on avait l'habitude de tuer, parce qu'ils droppaient des éclats de titanite, qui, pour le coup, étaient très rares. J'aurais tué des centaines, comme lui, mais je peux vous dire qu'il ne bougeait pas comme ça. Oh, putain, que ça fait du bien. Oh, ce sentiment, c'est presque aussi bon que tuer un boss. Il va bien une back-sa, mon grand. Non ! Et il va faire son action. Si je compte ton coup de pied, ce serait un peu bizarre. Ce serait drôle, une animation spéciale où je compte le coup de pied, quoi. Allez, il y a plus... Non, l'endurance qui m'a fait défaut. Non, non, non. Attends, calme-toi. Oh, putain, mais je croyais qu'il était dead après ce coup-là. Mais je lui fais tellement pas de dégâts. Mais il crève, quoi. À la fin, j'ai perdu beaucoup trop de vie, parce qu'à chaque fois, je pensais que j'allais le tuer. Mais en fait, tu fais tellement rien à cet ennemi que... Ouais, bon, on a compris. T'es le lieu où on va venir farm des orbes. Des rouges fissures. Ouais, ça me gonfle, en fait, de l'avoir là, le lichen. Je vais être honnête avec vous, là. Je préfère dix fois l'avoir en bas. Ok, que dalle. Bon. Vous voyez pas trop ma gueule de carcasse, mais elle est bien immonde. Il va essayer de me choper direct pour ce buff, je suppose. Il faut arriver. Tu crois que je te connais pas ? Toi, t'es magouille. Euh, je prévois de... Il est chiant, hein. Quatre, après, je pense qu'il va attaquer. Putain, mais comment il savait que j'allais rouler en arrière ? Non, fais pas ça. Fais pas ça ! Putain, j'ai joué trop mal, mais j'en peux plus. Ils sont trop forts, ces connards, là. Oh, putain. Ça me gonfle. En 14 minutes, ça a réussi à me gonfler, Dark Souls, là. C'est incroyable. Heureusement que j'ai pas utilisé la braise, quoi. Je me fais un peu défoncer. Clairement, décidé de revenir dans cette zone pour la finir avant d'aller à l'autre. Je pense que... Ouais. Je pense que ces ennemis-là, c'est leur façon de nous faire comprendre. Bah, en fait, cette zone, tu la finiras plus tard, hein. Mais bon, ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas les tryers. Putain, mais j'arrive pas à comprendre son timing à lui. Des fois, il te fait des attaques à deux à l'heure, et des fois, il s'énerve. J'ai envie de te finir sur une pari, j'ai tellement envie. Putain, c'était faux, la première pari. J'ai toujours pas le timing, hein, c'est dingue. J'ai toujours pas le timing dans ce jeu. Contre des connards comme lui, on peut construire... Comme lui, pardon. Mais qu'est-ce que tu me lâches ? Je me demande, je suis curieux. Je sais pas si t'as une chance de nous lâcher ton loot aussi. Ah, tu m'auras donné qu'un, tiens. Je vais jouer safe parce que tu m'as gonflé. J'essaie de jouer un peu rapidement, là. N'importe comment, plutôt, comme d'habitude. Allez. Putain, qu'il est chiant. Eh ben oui, du coup, je me fais niquer, quoi. Il m'a diverti avec ses astuces d'homme de la route. Non, non. Mais t'es tellement un connard, putain. Je devrais jamais faire ça, courir comme ça, sans regarder l'ennemi, mais bon. Mais des fois, il sape des délires. Ah, mais ça lui régène la vie, là, non ? Non, juste dans ma tête. Cette attaque, elle est horrible. Il l'a fait n'importe quand, là. Regardez. Putain. Putain, crève. Oh, mais ceux qui ont fait le jeu, là. Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà fait le jeu et qui regardent les vidéos. Dites-moi qu'ils vous ont fait chier, aussi, quoi. Insupportable. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là-bas, il y a encore un truc que j'ai jamais vu. Mais c'est quoi ? Il y a mille ennemis différents à la seconde, ici. Ça, c'est un truc qui court vite, en plus. Ah, il y a des escaliers, là. Ah, mais je suppose chaque escalier mène un feu que je veux allumer pour faire je-pas-quoi, là. Enfin, mon petit n'ai-t-mère. Si les développeurs ont mis un message pour vous dire de faire un truc, ça veut dire que ça doit être chaud à trouver tout seul. C'est quoi ces faux armes, là ? Ou alors très mal intégré dans le décor. Là, je me souhaitais bien que ça finissait pas, cette zone. Ah bon ? Non, tu vas pas me faire une choppe. Non, toi, t'as une arme. Déjà, tu seras moins chiant. Je sais que tu seras moins chiant parce que t'as une arme. Ah bon ? Voilà, je t'ai spam. Je t'ai spam. J'ai pas honte. Une info aussi intéressante. J'ai bel et bien eu la confirmation dans les commentaires. Ah bah tiens. Dans les commentaires que, effectivement, on peut plus porter les armes à deux mains maintenant. Avec la moitié des compétences éteindre la flamme. C'est ça qu'il faut que je fasse, non ? Est-ce qu'il y avait pas une flamme allumée, peut-être ? Je sais pas, pour débloquer d'autres trucs. Bon, on verra. Ah bah c'est efficace. Il y a encore ce pont au-dessus, là. Ah non, ça va pas éteindre ? Si, ça va éteindre. Voilà. Il fait en tout cas qu'on n'avait pas eu une cinématique, tiens. Hop. Ça fait penser aux cloches qu'on devait activer dans le premier. Ah, c'est comme ça qu'on allume les trucs. D'accord. Parce que oui, il parlait d'allumer des feux, non ? Je crois. Oula. Attention, là. Ne déconne pas sur la cinématique. Pourquoi il me monte ça ? C'est pour aller là, après, c'est ça ? Derrière la porte ? Ok. La cathédrale, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a de mal, ici ? Inutile, et rien de plus. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non. D'accord, ça brûle. Non, mais je voulais juste savoir. Il y a un mur, là, non ? Sérieux ? C'est quoi qui brûle ? C'est le sol ? C'est même pas un cadavre ou un truc ? Peut-être ? Je ne sais pas. On se casse. Mais c'est bizarre, là. Oh, je suis... Oh, non. Il y a un feu. Je vais me faire défoncer, ici. Bon. Je pouvais aller ailleurs. Il me faut ce feu. Il me faut, il me le faut, il me le faut. Je n'ai pas des couteaux à lui lancer, à lui. Couteau de lancer, tiens. Voilà. Il vient tout seul, mon brave. Je vais recommencer à jouer safe. C'est bon, ça va bien. Au bout d'un moment, je vais jouer n'importe comment. Oh, il a une lance. Avec les lances, c'est horrible, quand ils sont nuls. Attends, juste. Juste. Je voulais te backstab, mais bon, ça marche, je suppose. Je suis sûr qu'il va la drop, sa lance en bois et son bouclier en bois moisi. Enfin, qu'il peut la drop, en tout cas. Non ! Tu ne fais pas de dégâts ! Tu peux crier, mon brave. Les deux champs, ils vont venir ensemble. Ah, ouais. Non, il y en a juste un qui s'est élevé, comme ça, pour... Putain, pour voir le paysage. Oh, non. Bon, je m'en fous, mon marque. Ça ne fait que dalle. Allez, viens, mon brave. Allez. Oh, tu ne vas pas juste faire ça, là. Oh, le spammeur de merde. Bon. Je ne sais pas si je peux te parier, toi, mais ça doit être tellement chaud. Et puis, il y a un mois aussi, j'ai envie d'arrêter de prendre des dégâts, parce que je fais des conneries, quoi. Tu vois, ce qui serait bien ? Putain, je n'arrive pas à faire le coup de pied, des fois. C'est dingue. J'aurais même aimé le faire tomber du pont, comme ça, au moins. Je ne fais plus chier, quoi. Ah, tu peux taper, moi aussi, j'ai un bouclier. Il s'est soigné. Non, il m'a empêché de faire mon front stab. En fait, je ne pensais même pas à faire un... Mais lui, il ne m'a pas attaqué. Maintenant, il décide que... Pour me faire chier, il va m'attaquer. Non. Bon. Tiens. Ah, bon. C'est un peu du bullshit, là, sa garde. Allez. Où tu te retournes ? Y'a rien, drop ? Non. Tu ne t'as pas puite que moi, tiens. Pourquoi tu as une dague ? Ah, mais tu fais ça, je suis devant toi, quoi. Calme-toi. C'est ça. Toi, reste à terre, surtout. Tu m'as bien gonflé, aussi. Tous ceux qui me gonflent, ils finissent à terre, de toute manière. Devant moi. Et après, je joue avec le ragdoll. Il y a deux passages. À un moment donné, il met le feu, bien sûr. Pourquoi je ne prendrai pas un peu plus de risques ? Cette zone. Et ça va, elle peut être un peu... Ah, il y a la porte, là, juste là. D'accord. Elle peut être un peu plus grande. Moi, j'ai trouvé la sortie. Je suppose que c'est déjà ça. Ah. Si ça, déjà, ça ne fait pas du bien. Bon, allez, je le fais. Hop. J'ai 14 000, tiens. Il me faut 10 000. Je crois que je vais aller level up. De toute manière, je vais les perdre, sinon. Ça va être dramatique. Sans cuire les cheveux. Et je vais pouvoir porter l'espadon, je crois. L'ultra espadon. Donc, on va voir s'il est viable ou pas. Je suppose, de toute manière, comme je t'ai déjà dit, on pourra attribuer les points de compétence. Ça m'étonnerait qu'ils aient enlevé ce système de réattribution des points de compétence. Parce qu'il est apparu dans le 2, il n'y avait pas ça dans le 1er. Vu comme ils sont à l'écoute de la communauté au niveau du gameplay, ça... Ça m'étonnerait. Si ça a été, c'était 18, ouais. Merci, ma brave. C'est ça, elle fait la maligne. Bon. Ce qui est bien, c'est que ça va faire à peine plus de dégâts. Pourtant, ça va être beaucoup plus dur à utiliser. Loul ! Hop là ! Bon. Faut que je la teste. Tout de même. Ah, putain, ouais, ça non, par contre. Ouais, bon, si je change... Ah bah tiens, j'ai un truc de poison. Si je change mon anneau, justement, ça va, ça passe. Donc, voilà. Putain, l'endurance qui s'en va. Je ne vais pas jouer longtemps, je sens, parce que là, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Je vais me faire défoncer. Allez, on est parti. Génial. Vous avez vu ma tronche, d'ailleurs ? C'était dégueu. Est-ce que j'ai un os ? Non. Pas cette zone. Non. Non. Pas cette zone. Mission de Farron. Farron, c'était un sacré enfoiré d'être sniché ici. Et ça, fête les malins. Bah oui. Je peux aller à droite sur ce petit pont sympa aussi, j'irai, vous inquiétez pas. C'est juste que j'aime bien faire les choses dans l'ordre, parce que sinon, après, on va se perdre en deux secondes. Là, il y a une titanite dégueu encore, je suis sûr. Je vais la chercher, du coup, et me dire. Oh, c'est un fragment d'estus, quoi. Bah allez, bah oui. À l'entrée du truc, c'est un fragment d'estus. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais... Arrêtez de me tirer dessus ! Hello ! Ah, hop. Oh non, encore lui. Ah non, je crois que c'était l'autre avec son poison. Ouais, bah si t'avais attaqué avec ta vraie arme, peut-être que je t'aurais pari aussi. Ouh ! Ça stun, hein, un peu. C'est pas la même arme avec laquelle je tape ! Bon, alors là, si je stun pas les ennemis, c'est vraiment que c'est des gros sacs, quoi. Ah ! Je me ris de toi. Ok, je voulais pas du tout faire ce team mode, je croyais que j'avais fait l'autre. On va voir, c'est attaqué en courant. Oh là, celle-là, on l'aime bien. J'ai pas beaucoup d'endurance, par contre. Il faudra clairement que je monte l'endurance si je veux jouer avec cette arme. Bah oui ! Le mec apparaît ça avec son bouclier en bois, ça va, quoi. Autant que tu utilises autre chose comme arme. Je suis portable, lui. Le mec, il a un vieux bouclier en bois, il me parie mille fois, mon truc. Que le feu guide vaut pas. Oui, effectivement. Hop là, une autre. Cinématique. J'hésite à la passer, vu que je la connais maintenant un peu, quoi. Bon, j'ai peur de louper quelque chose. Oh non, il s'est éteint rapidement, là. Ça va. Bon. Pas sûr, remarque que ça a pu être que l'autre. Bon, c'est bon. J'ai passé, en regardant la dernière. À droite. C'est là. Ouais, ok. Putain, la caméra qui a pas voulu lock, c'est... Tiens. Salut. Oh, c'est de la merde, cette attaque-là. Est-ce que je peux faire autre chose ? Non, je peux faire que ça. C'est à chier. Faites cette épée, là. C'est espadon. Arrête, arrête. Si tu me tues, ça signe la fin de cet espadon. C'est ça que tu veux ? Je l'avais pas vu venir. Attends. J'ai peur. Je voulais faire le malin, mais j'ai un peu peur, en fait. C'est ça, la vérité. Ok. Ils ont fait du bruit. Petite nature. Petite nature qui meurt. Pas du tout de piège, là. Ah, c'est juste pour le panorama. Résine de pain pourri. Oui. Oui, oui, oui. Ah, bah, il y a plein de taches de sang. Ah, bah, c'est l'autre, là. L'autre chieur, là. Et du coup, j'avais même pas ramassé loot. Je m'étais dit, bon, bah, je reviendrai, au pire. Au final, je ne suis jamais revenu. Elle est là, la terrible vérité. Ah, va falloir que je le retue. Non, j'espère qu'il ne va pas me voir. Oh, non. Il y en a juste là. Il peut être sûr que je vais l'aggro, lui. Fragmente Titanic. Bon, pourquoi pas en... Ah, c'est un comme ça, en plus. Non, ils sont partout. Ah, pas de poison. Merci. Je ne pourrais jamais le tuer avec cette arme. Remarquez. Non, il a l'avantage des escaliers. Tant de fois, ça nous a aidé, nous. Attends, juste. Attends, attends, en fait, hein. Tu ne te mets pas de goût, toi. Ok, attends, juste que je te frappe, voilà. Je me disais bien que tu allais sentir la douleur. Bon, par contre, c'est excessivement classe à utiliser. Et les fragments de Titanic, j'en peux plus, là. Bah, l'espadon, en fait, j'aurais pu l'améliorer un petit peu, effectivement, je n'y ai pas pensé, mais ça, c'est une arme simple, donc ça va s'utiliser, ça va s'améliorer avec des fragments de Titanic, à la base, et non pas des Titanic scintillantes, comme mon autre arme utilise. Je crois que je peux aller au plus 5, au moins, c'est comme avant. Ok, là, je suis en eau profonde. J'ai juste à tirer la moitié de la map, là, c'est ça ? Bon, fou, j'ai le loot. L'espadon, oh, putain. Ça, ça doit être l'ultra espadon, mais moche à crever, que je trouve, moi, qui est moche. Ah ! Je m'en doutais bien, j'avais vu un truc du coin de l'œil. Je suis sûr que vous avez flippé, là. Ah, je peux même peut-être couper ça, non ? Non, non, merci. Alors, l'espadon, l'ultra espadon, plutôt. Celui-là, je le trouve particulièrement moche. Regardez-le. Je l'ai enlevé, donc regardez-le bien. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas possible. Moi, je me vois pas courir avec ça. Je trouve ça juste totalement abusé, quoi. Non, je peux pas utiliser ça. Il tape assez vite avec un, d'ailleurs. C'est assez frustrant quand on utilise autre chose. L'espadon du bourreau, tiens. Si ça se trouve, il est ultra sympa à utiliser. C'est vrai qu'il tapait lentement, quand même, mais bon. Écoutez, l'espadon d'Astora. D'ailleurs, quelqu'un a fait remarquer que c'était la contrée d'où venait le sunbro, solaire. Donc bon, ça peut être qu'un bon espadon. J'ai contourné cette zone dégueu, là. Ah, je peux pas. Très bien, je vais passer à travers, alors. Si vous croyez que je vais pas le faire. Je pense que le système me dit de pas le faire. Pratique, quand même, cet anneau, là. Vous avez vu, comme il a fait augmenter la résistance. Bon, après, j'ai changé les gants et le casque aussi, mais je pense pas que ça va augmenter de temps. Tu ouvres de les chaînes violées, bah, parfait. Ça va le coup de venir. Ici, à droite. Je sais plus où je suis. Holy shit, ça doit lâcher un truc, ça. Il faut que je tue les crabes qui lâchent un anneau, aussi. Mais toute cette zone, elle est comme ça, là. Là-bas, il y a du loot. Ça va pas être possible, ça, les gars. Ah ouais, je dois marcher comme ça dans toute cette zone, là. J'ai l'impression que quand il y a une une phare, je dois aller à 2 l'heure, c'est ça ? Mais ça, c'est pas possible. Attendez, il y a un anneau spécial, je pense. Pour éviter ça, justement. Donc, il me voit pas, au moins. Eux, ils me font peur, mais les gros me font encore plus peur, en fait. Et me dire, et lui, il revient. Bon. Bien sûr, je peux pas rouler correctement, là-dedans. Wouh ! Ok, il y a un truc qui m'a touché. Oh ! Buh ! Neuuuuh ! Ça se tue ! Aaaaaah ! Il en lâche combien par seconde, là ? Putain, arrête avec ça. Il s'est tépé, ou quoi, là ? Non, il s'est pas tépé, je lui suis pas fait gaffe. Bon, alors... J'espère te stun, au bout d'un moment. Ah, j'ai esquivé comme de la merde. Non, un petit stun, là, ça aurait été sympa. Tragique, là, comme c'est flippant, cet ennemi. C'est dingue, les ennemis, je les trouve ultra flippants, je l'avais déjà dit, je continue de le dire. Là, j'ai senti de la douleur, là. J'ai senti la chocolate rain. Si je la éloque aussi, sinon ça peut être le sorti. Meurs, espèce d'enfant de satanasse. Je me prends quand même les trucs, j'aurais pu mourir avec ça. Il a rien drop, mais rien du tout. Genre même pas beaucoup d'âmes, quoi que ce soit. Il m'a juste drop du sum, là. Il me l'a distillé. Tiens, tiens, un peu de sum pour toi. J'en ai en trop, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fragment de titanite x2. Ouais, bah... Il fallait que je change d'écran, donc autant le péter sur Dark Souls. Ah, si vous venez sur l'échelle, là, vous êtes content. Bon, ça dit, je peux aller là-bas, là, d'ici. Allez. Hors de question, là. J'entends des trucs dégueu, c'est sans su, ça, non ? Ouais, c'est sans su, ça va. Ah, ces merdes, là. Il y a une marmite. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Pour soupe, hurrah. Ah ! Est-ce que c'est la soupe d'Astus, cette fameuse talisman solaire ? Encore un truc de... Solaire d'Astora, le sunbro. Bon, la soupe d'Astus. Putain, j'ai utilisé ma fiole. Alors, le talisman, est-ce qu'il est mieux ? Du chevalier solaire. Permettant de recouler au miracle des dieux. Il porte un emblème propre au fameux chevalier qui symbolise des foyers inébredables et employé. Capacité associée. Ouais, bon, il est pareil que le mien, en gros. Prière impassible, c'est la même compétence. Sauf que c'est celui du sunbro. Ah, il est moins bien, hein ? Ouais, ouais. Bah, écoutez, je ne vais pas utiliser. Hé, cool ! Un petit peu de soupe d'Astus pour moi. Dommage qu'il n'y a qu'une portion, quand même. C'est un peu des gros radins, mais bon. Je suppose que c'est le prix qu'on paye tous. Qu'est-ce que c'est endroit, là ? Vertelame. Du sang du loup. Mais c'est vraiment les objets, ils sont placés. Si je m'attendais à trouver ça ici, là. C'est vrai que j'avais trouvé un bouclier aussi, je crois. C'était peut-être celui-là. Ou parma de pierre. C'était un des trucs nuls, en fait. Ça, c'est un ultra gros bouclier, je crois, parma de pierre. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de mon bouclier d'endurance. Pour les gens qui veulent get good à sap. Ah, c'est là. Prouve qu'un guetteur de Pharon a rempli son rôle. D'accord. Donc ça, c'est quand, je suppose, on devient... On entre dans ce serment qui permet de garder la forêt. On reçoit ça. L'envahisseur doit être tellement avantagé à envahir dans cette forêt. Mais les serments comme ça, de garder des endroits, ça a toujours été des trucs de pute. Ça, c'est vrai. Véridique. Ça a vraiment toujours été des trucs de pute. Le pire, c'était dans le 2. Il y avait des serments. Où, en fait, vous gardiez un endroit pour des rats. Et en gros, accrochez-vous. C'était un serment où, quand le joueur arrivait dans la zone, en fait, il était téporté dans votre partie à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui alliez dans la sienne. C'est lui qui était carrément téporté dans la vôtre. Et les ennemis de la map vous aidait. C'est-à-dire que le mec arrivait, il se faisait déjà défoncer par tous les ennemis. Et après, vous étiez là, au cas où. C'était assez terrible, ce truc. On va se calmer quand même sur les limaces. Ça, déjà, ça est one-shot, c'est toujours bon dans les ennemis. Il y a une attaque qui one-shot ses ennemis de merde qui fait gagner un temps considérable. Yeah ! J'adore cette attaque. Qui one-shot pas, d'ailleurs. Bah, oui. Bon, après, elles sont peut-être plus sensibles à l'attaque des stocks. J'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est ça. Elle die. Probablement d'os de mort vivant. C'est cool, par contre. C'est pas négligeable. Attends, arrête d'être ridicule, s'il te plaît. Il y a la porte. Encore une fois, je suis rendu là. Donc, j'ai fait le tour. Ça m'indique que j'ai fait le tour. Là-bas, je ne suis pas là encore. Vous voyez, il y a du loot. Je le vois d'ici. Bon, il y a un moment aussi... Calmez-vous, quoi. Il y a plus de chances que je retourne là-bas plutôt qu'ici. Mais ça continue là-bas encore. Regardez, elle perpète les oies, là. Achille les bains. C'est pas possible. Partout, ces saloperies, en plus, là. Non, pas touchard. Non, touchard à qui ? C'est bon. Vraiment, titanique. Oui, oui. Bien compris. De manière, je suis à côté du feu. Alors, pire, allez vous faire foutre, hein. Mon message. Ah oui, à l'échelle. Voilà, c'est là que je voulais aller. Calmez-vous, calmez-vous. Chut, j'entends, j'entends. J'entends bien les plaintes. J'espère que ça passe. Ça passe. Il y a quoi, un ennemi horrible qui va me défoncer, je sens ? Bon. Je déteste cette zone, je la déteste. Vite au-dessus de la scie des arbres. Ça fait plaisir. Oula. Ouais, ok. Ah, je monte au pont, là. Génial. Ah, bah, je vais arriver de l'autre côté du pont. Ouais, ouais. Attendez. Bon, fiole d'astuce. On la fait péter. J'ai pas de brise à utiliser. Rien, il n'y a pas un petit chaudron d'astuce. Un feu. Oh, c'est le loup. Il est vivant ? Je sais pas. Là, je peux prêter serment, je pense. Il est devenu officiellement une grosse pute de la forêt. Non, mais excusez-moi. Mais bon, il faut le dire. Non, mais oui. J'ai pas peur de dire les choses parce que, bon, il y a un moment, on prend tous des gants pour définir les différents serments du jeu. Mais non. Stop. C'est du bien d'être à la lumière du jour un peu, là. C'est tellement bon. Il n'y a que dans Dark Souls que je trouve ces moments-là où... Attends, est-ce que j'ai une attaque d'au-dessus ? Oui, parfait. Ces moments-là où vraiment, je peux ressentir la récompense, quoi. Me dire, là, ça va bien. Là, je suis bien. Ouais, je l'avais vu. Cendre de rêveur. Ah bah tiens, c'est un ramener à l'autre vieille peau. Murieuseur nécessaire droit devant. Qu'est-ce que tu dis ? Non, ça aurait donné une bonne astuce. Salut ! Étiquette de la Légion. Proposé de prêter serment. Qu'est-ce que tu me dis ? Allez, je le fais. Qu'est-ce que tu me dis ? 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 Et hop, vous avez obtenu la preuve du serment. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les... Bah tiens, je vais t'en offrir un. J'en ai qu'un, de toute manière. J'ai l'impression que les serments, maintenant, on peut changer comme on veut. Alors qu'avant... LOL ! Vous étiez dans un serment, si vous changez de serment... Bon, ça se passait mal, quoi. Vous perdiez tous vos ranks et tout ça. Amitié, oui. Non, c'est juste une statue ou quoi, non ? Un cadavre ? Je sais pas trop ce que c'est. Si je le tape, je suppose que je vais prendre cher, mais bon, je vois pas pourquoi je ferais ça. Bon, on va envahir une personne en tant que getter de Farron. Donc, on va se remettre notre stuff de FDP, si je puis me permettre. Et on est parti à envahir quelqu'un dans cet endroit immonde. Ça tombe bien que l'autre, il m'a drop des trucs. Euh, j'ai pas équipé le truc de Farron, attention. Si, je l'ai équipé. Il y a une description ? Ça me brise le pack convenu. Conclu avec le vieux loup de Farron. Ouais, bon, ça, le loup de Farron. Je croyais, mais en fait, le loup, ça allait être vraiment... Bah, l'héritage de Sif, quoi. Qui a perduré, sa grandeur qui a perduré, mais au final, non, c'est juste un clin d'œil avec un autre loup. D'accord. Parce qu'il y avait vraiment un Covenant dans la forêt de Dark Souls 1 qui protégeait, en fait, le loup. Et la tombe, en fait, d'un grand chevalier. Enfin, bon, l'histoire du 1, je vous dis, était vraiment parfaite. Enfin, parfaite. Dans la manière de le raconter, en tout cas. On va aller envahir des Scrubs. Hop. On va en faire une. On va voir. Si c'est fun ou pas, selon niveau de funitude. Après, j'irai en haut, je suppose, pour rejoindre le pont, mais... En forme d'esprit, c'est sombre. Ça va tellement vite pour envahir, maintenant, c'est dingue. Ah, il y a un boss, là, tiens. On dirait un démon de l'asile. Où est-ce qu'il est ? Vu imprenable. Ouais, bah, merci de me spoil, le jeu. Invocation d'un autre spectre qui est dans le Covenant bleu. Je vais me faire défoncer. Bon, comme ça, je vais pouvoir juger si c'est intéressant pour moi de monter sur le pont, après. Salut ! Je sonde la zone. Vous voyez, on est en face. Alduin, lui, il va venir me chercher, par contre. Bah, je sais pas où je vais, là, en fait, hein. Respect Zera. Mais ça va, il y en a combien, là, qui sont invoqués ? Je vais me faire éclater comme une merde, d'accord. Putain, j'en peux plus, ça, hein. Ah, tiens, je l'entends. Ouais, ils sont juste en dessous de moi, hein. Tranquillement. Meri, il a envahi votre monde. Aïe. J'ai perdu trop de vie, déjà. Bon, là, il y a mon allié. Attends, il faut que j'aille avec toi, frère. En plus, tu sais où tu vas. Ah, bah, tiens, il est là l'autre. Ah, bah, il va se faire défoncer par l'autre. Attends, il faut que je le rush, aussi, et que je le tue. Ah, non, ils se battent, vraiment. Ils font une arène de combat, ou comment ça se passe ? Voyons, on va regarder. C'est la descense. À moins qu'ils attaquent. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Il a une belle pute, lui, hein. Oh là là, ça lag tellement. Quel bâtard. C'est dingue. Ce mec a pas d'âme, je lui ai... Mais ça lag tellement sur sa partie, là. Il va mourir, de toute manière, mais ce sera vraiment une invasion nulle, quoi. Ah, lui, il a la mure de Kirk, tiens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend qu'il va sauter, il va mourir. Ce mec est insupportable, en fait. Il croit qu'on va partir de son monde parce qu'il est chiant. Je veux dire, il est juste à côté du feu. Ah, voilà, il a invoqué un autre spectre. Il est content. Putain, il est insupportable, ce mec, c'est ouf. Alors là, t'as mangé ta race, je suis bien content. C'est bon. Putain on l'a eu, j'y crois pas. Incroyable, on l'a eu quoi. Il était insupportable ce mec, c'était juste la pire invasion que j'ai. Une des pires que j'ai eu dans toute ma vie quoi, j'ai jamais vu un lâche à ce point là. Bon. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Et j'ai eu une langue en fait, j'ai pas eu une preuve que j'ai défendu la forêt, c'est peut-être parce qu'il est pas mort dans la forêt justement, il est mort sur le pont, mais enfin c'est complètement con, je porte le truc et j'ai envahi vers ici. Ça me donne même pas envie de faire une autre invasion tellement c'était nul quoi, mais nul, 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 on va vite s'en aller. J'en peux plus de ces gens là. Putain, cette session là, entre les marées et ces mecs là. Bon, sur le pont, je sais ce qu'il y a, on y reviendra. Du coup, j'ai vu un petit peu, hein. Lol. Donc nous, on va juste redescendre. Même s'il y a peut-être des trucs intéressants sur le pont, je préfère finir d'abord ici. Ah, chiant ça. Bah ouais, merci. Donc là-bas, non. À droite, il y a du loot au fond là-bas. Il y a un loot là-bas qu'il faut que j'aille chercher absolument. Comme ça, je ne reviens plus ici après, c'est fini, on n'en parle plus. Je m'en fous, après j'utilise un os du retour limite, si ça vaut le coup. Parce que vu où je suis là, bon, j'ai la flemme de revenir en fait. C'est plus par flemme que... Oh, putain ! Chevalier d'élite, ouais, non, c'est pas le chevalier d'élite ça. Moi, je veux la chevalier d'élite, le chevalier d'élite, c'est très bien, mais bon. Non, c'est pas très bien, j'ai menti, c'est nul, 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 c'est celle que je pense. Ah bon ! Parfait ! Est-ce que je pourrais me faire agro par autre chose ? En même temps, non, ça va ? Bon, on va se battre là-dessus, t'es prêt ? Il m'enveille là-dedans, non ? Ah, connerie ! Ah, c'est à lui de venir. Bon, on va y aller. Par là, doucement. Ah, il est invisible ! Oh, c'est lui ! Ok. Il était dans le 2, lui. Mais attendez, je suis censé avoir le truc qui me permet d'avoir un meilleur équilibre, là. Genre, son vieux crachat, ça m'enlève de l'équilibre, quoi. Ah, c'est un mage à con. Putain, il est bien fait spray pour être chiant dans cette zone, lui. J'aime ça. Ah, mais il y en a un, là ! Mais je ne vois même pas. Cassez-vous tous, quoi. Je suis portable. Attends, attends, juste. Je n'ai plus de l'ichain, donc je vais être empoisé. Mais viens, viens, viens. Je n'ai pas envie de venir te chercher, en fait. Oh, mais il y en a mille de ces trucs, là. Oh, la vache, ça aurait pu faire mal, ça. Il faut vraiment qu'il vienne, en fait. Eh, c'est une autre façon de jouer, cette zone. Ce n'est plus le même jeu, là. Tout de suite, ça devient un vrai jeu de survie, quoi. Il a une arbalète, mais il a tout l'attirail du fourbe. Il s'est recaché. Je sais que tu es là. Putain, c'est bien, ça. Ça lui permet d'approcher les joueurs. Je veux ce sort qui permet de se dissimuler. C'est génial. Tu viens encore à corps, là ? Tu as buffé ton arme. Va, tranquille. Tes points de compétence font un million. Ok, je parie le feu, ça n'a pas de sens. Enfin, je compte le feu avec le bouclier. Oui, reste là. Attends, juste. Est-ce que vous avez le temps de parler de notre seigneur et sauveur Jésus ? Ah, voilà. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu l'as volée, celle-là. Alors, toi aussi. Mais toi, tu fais partie de cette catégorie de gens qui doivent rester à terre. Pique de Esvel, couronne de Xanthome. C'est la couronne du roi fou, en fait, Xanthome. Alors, moi, je suis dans le poison. Écoutez, on va avancer en même temps. Alors, cette couronne. C'est censé représenter une créature divine d'Oulacile, royaume d'anciennes sorcelleries dorées. Couronne démesurée. D'accord. Ouais, non, ça ressemble, en fait. C'est un clin d'œil, en plus. L'autre a été vraiment immense. Mais c'est drôle comme truc à porter. Vous vous en rendez compte, je pense, c'est son pique, là. Belle connerie, ça. Il est où son pique, à la con. Il est là. Fallon jaune. Oh, tiens. Oh, vous avez maudit en vous. Est-ce que ça te fait chier que j'ai réussi à t'esquiver comme ça, dans les pires conditions de... ... jamais vus pour l'homme ? On va juste se calmer sur la malédiction, par contre. C'est bon, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Plus rien ne peut m'arrêter ! Je l'ai vu apparaître sur l'écran, ça m'a fait très peur. Attends juste. Voilà. Si tu viens jusque-là, d'accord, on va se battre. Bon, euh... Je disais ça métaphoriquement, là. Comme toi. Ah, c'est nouveau, ça. Ah ouais, non, mais ils sont deux. S'il me maudit, par contre, je vais péter l'écran. Ok, il y a un émi horrible juste devant, là. Il m'a loupé. Ah bon ? Il ne me laissera pas passer, clairement. Vite. Putain ! Lui, il a trop de vie aussi pour que je le tue rapidement, c'est chiant. Si j'avais des bombes à lui jeter, là. Oh, je ne pense pas que tu as aimé me toucher avec ça. Oh, j'aurais pu être mort. Plus de fiol. C'est là que je commence à get good. À part si on me saute tous en même temps dessus, hein. Meurs. Il faut que tu meurs, toi. Oui, merci, mon Dieu. Bon, il s'en sort encore une fois de cette situation improbable. Oh là là ! Il nous régale ! Il n'y a pas un loot en bas là ? Si, il y en a un. Putain, je vais encore être empoisonné. Voilà. J'aurais bien montré son ragdoll. En fait, ce n'est pas ses yeux, hein. Les trucs, les gros globes, là, ce n'est pas ses yeux. Ses yeux, ils sont sur sa petite tête. Là, c'est juste des leurres, en fait. Pour le prédateur, je suppose, je ne sais pas. Pourquoi vous me demandez ça ? Il y a trop de loot, là, pour que je reparte comme ça, la tête baissée, là. Je n'ai plus rien pour me soigner du poison, donc, euh... Attends, je vais aller en haut d'abord. Ouais, mais non, il y a une créature horrible, là. Mais il y a un feu, aussi. Ah, je vais me faire défoncer. Écoutez, là, il faut que je joue très bien. Ou alors. Je n'ai pas honte. Jamais. Ça valait le coup. Ça valait le coup, je m'en fous. Hors de question que je meurs juste devant. Hop, ça va s'ouvrir, c'est ça ? Ou alors, il faut que je vienne la pousser moi-même. Non. Faut quand même ce plaisir. Vu comme cette zone était horrible, j'ai hâte de voir celle d'après. Hum, ça a l'air sympa, tu vois. D'accord, ces trucs, c'est quoi, des épées plantées dans le sol ? Ça annonce du bon. C'est là où il doit y avoir les guetteurs, ils sont mille, en fait. Ok, je t'ai entendu arriver. Alors, on va se calmer, parce que, attends. Juste, j'ai vu ça. Si tu peux me permettre. Ah, bah, tu vois. Ils sont en nous dire. Ah, bah, en fait, si tu vas là, il y a un ennemi chiant. Donc, faire un os du retour, ça ira plus vite. Est-ce qu'il me choper ? Attends, vous dire que... Arrête, hein. Je vais rencontrer le doubleur qui a fait les bruitages, par contre. Bon, je vais aller là, mais... Pas ici. Ah, pas ici, pardon. Pièce d'or rouillée. Candement, mais temporairement. Ok, voilà, c'est encore pour augmenter la chance. Alors, si tu arrêtes de me suivre, pour que je puisse prendre mon loot vers là, ça ira très bien. Mais tu vas pas t'arrêter, n'est-ce pas ? Et toi, en plus, tu cours dans les marées à la con. Allez, viens là, au moins. Après, je cours et... On s'oublie. Allez, on s'oublie. On s'oublie. Chut, 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 chut. Oh, ça a marché. J'ai cru qu'il allait me suivre encore, Strayard. Bon. Petite session, on va s'empoisonner. Grand dame de soldes anonymes. Bon, bah oui. C'est ira, hein. Faut pas commencer à être difficile, maintenant. J'ai déjà tant subi dans cette vie que bon. Grand dame, encore. Je m'embranle de ça. Non, mais oui, mais faut être honnête, hein. Je l'ai déjà dit, de toute manière. On joue l'honnêteté, là. Sur cet épisode. Faut qu'on reste fort ensemble. Faut sa adversité. Faut que j'aille là-bas, aussi. Oh, c'est une zone de mort, là-bas. Hop, on met un anneau pour pas perdre nos âmes, parce que là, ça me ferait chier, quand même. Allez, viens. Vous avez peur de la terre ferme ou quoi, dans ce biome-là ? C'est pas possible. Venez. Ok, t'es mort. A plus. Comme again. Oh, je me fais envahir maintenant, je me sentirais vraiment con, mais bon. Je suppose que c'est le jeu qu'on joue. Poudre de réparation, je m'embranle de ça. Je m'embranle au maximum. Ça fait déjà du bien de pouvoir se déplacer correctement. On y en a d'autres, ici. C'est vraiment de la merde d'être venu pour ça. Ah, il y a un passage là encore, peut-être avec un peu de loot. Je veux dire, pour de réparation, bon, ça permet de réparer son arme et ça coûte très cher, mais c'est de la merde. Ça reste de la merde. Allez, vite, parce qu'après, il faut que je finisse de loot la zone là. Est-ce que je peux monter là-bas ? Il y a une grotte. J'y vais, ça me suffit. Vendu, déjà. C'est un truc d'astuce. Putain, incroyable. Non, parchemin doré. Je vais mourir. Il y a un coffre et un... Merde. Je ne sais pas s'il a perdu de la valeur. Je ne pense pas. Tunique, gant, jupe. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a un champignon, tiens. Ah, c'est Elisabeth. Je pense. Regardez, elle a des yeux. C'est un clin d'œil encore du premier Dark Souls. Elisabeth d'Oulacile, je crois qu'elle s'appelait. C'est un champignon, vendeur. Pourquoi ? Ça vous surprend ? Ça vous surprend vraiment dans Dark Souls ? Je n'ai plus beaucoup de temps là. Bédelichen, c'est quoi cette connerie là ? Bédelichen. Améliore temporairement toutes les résistances. Oh, on drop ça, c'est intéressant. Ça m'aurait semblé étrange aussi qu'ils aient modélisé un truc comme ça. Ah bon ? Bon, je vais rentrer chez moi là. Pour le coup, il y a un moment aussi, ouais. Il y a un moment où je m'arrête quand même. Je vais à les cheveux. Bon, ça va, on leur a bien fouillé la zone quand même là. On leur a fouillé toute la partie gauche, je pense. J'ai peut-être loupé des trucs, mais bon, après, voilà. Juste... Est-ce que j'améliore l'espadon, sachant que je ne l'aime pas trop ? Ça me fait chier en fait. Ça me fait franchement chier. Et les armes de force que j'ai là, pour l'instant, dans celui-là, me tentent pas du tout. J'ai trouvé un truc aussi. J'ai trouvé un livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est à donner ? Ah bah oui, mais j'ai plein de trucs à donner. Attendez, je vais donner tous mes trucs à tous les PNJ, genre les cendres à elle. Voir ce qu'elle va me proposer de nouveau. J'en ai chier pour l'avoir, fais pas chier. Elle ne me donnera rien, elle doit venir d'un moins que rien. Lui révéler. Je sens qu'elle est en train de me niquer là. Euh, je sens qu'elles ont beaucoup plus de valeur. J'aurais dû lire la description de ces cendres. Bon, allez, je te les révèle. Elle m'a niqué. Je sens qu'elle m'a niqué, je le sens. Je le sens. Tu es en train de me dire, j'aurais pas eu te la donner, la cendre, parce que tu me proposes un nouveau, c'est-à-dire ? Je suis pas sûr, mais je crois. J'aurais dû lire la description de la cendre. D'accord. Parchemin, en scène des formes de sorcellerie, d'où la cil. Sorcellerie, du coup. Non ? Oh, c'est ça. Fais la maligne, toi. Je suis à combien en carcasse, là ? 55. Ok. Apparemment, c'est important pour avoir un ending différent. Je peux m'enlever à tout moment de carcasse, aussi. C'est vrai, le truc d'exilé, il pèse 17, quoi. Je pourrais jamais le prendre. C'est dingue, quoi. Je vois vraiment pas d'armes, là, qui me plaisent, pour l'instant. Ça me fait un peu de peine. Tiens, attends, je vais te donner la truc. Tu vas pas me dire que c'est de la merde, aussi, ici. Qui servait vraiment à rien, c'est de marrer à la con, quoi. Dingue. Well, well. Qu'est-ce que l'un-dead-legion fait avec un col ? C'est le sage de cristal que j'ai tué et qui leur a pris. C'est vrai, c'est vrai, vous devriez le savoir. Ce col est imboué d'une certaine surprise, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais été un pour les livres. Bon, alors, le cristal, par contre, c'est pour l'intelligence, je suppose. Cristaline, ouais, c'est pour l'intelligence. Donc, si vous avez un personnage qui est sur l'intelligence, vous mettez ça et ça scale en intelligence, du coup. Ah, je peux les mettre en feu, tiens. Est-ce que je peux mettre mon épée de givre en feu ? Non, c'est un peu trop demandé. Excusez-moi de vouloir des trucs un peu différents, quoi. Bon, alors, impérialiste, qu'est-ce que j'augmente, bordel ? Je ne sais plus quoi augmenter, c'est parti. J'ai envie de mettre de l'endurance, toujours. Ça, je sais que ce sera utile. Je suis presque au niveau 45, hein. Et je vais m'arrêter là pour cette session, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de l'envoyer demain, la vidéo, elle me dire. Donc, merci d'avoir regardé et à plus pour la suite. Salut ! En provenant en direct de chez moi. Mais payez ! Je suis en train de me tuer ! Ah, tu t'es tué tout seul en plus ? Moi, je n'ai plus qu'à me suicider sur lui. Et comme ça, quand je meurs, je fais des dégâts supplémentaires. Ah, ok.